On va prendre deux tonnes de matériel, un peu plus de deux tonnes, de bac, alu, deux dévidoirs de 70, deux dévidoirs de 40C. Alors effectivement la situation en Grèce, comme vous le savez, est particulièrement dramatique, avec des feux extrêmement violents, des conditions très difficiles. Et le gouvernement grec a donc déclenché un mécanisme diteur européen d'entraide des États membres. Nous sommes ici à Marignane, sur la zone de fret, pour préparer le colisage et le palétisage de tout notre matériel qui va partir en Grèce. Le DIH, le Détachement international importé, est entraîné pour faire des opérations à l'extérieur comme à l'intérieur de notre territoire, sur des feux difficiles d'accès. Il peut intervenir de façon terrestre, comme d'ailleurs un groupe conventionnel, sauf que plutôt que de faire 500 mètres ou 600 mètres, il est capable de faire 2 kilomètres. S'il est aidé d'un hélicoptère, il peut placer en haut d'une colline ces fameux bacs que nous avons là derrière nous. Ce sont des bacs de 3000 litres et le personnel est habitué à crapahuter, à monter, mettre en œuvre des pompes. C'est un détachement de 40 pompiers du sud-est de la France, avec du matériel spécialisé pour faire des établissements, pour établir des tuyaux sur des dénivelés importants et sur des distances importantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas prendre de véhicules, mais nous avons du matériel qui va être porté par les pompiers sur le terrain. Alors ça va être une mission compliquée dans la mesure où il va falloir constituer une équipe, mais ça on a la même formation, on a le même tenue et on a la même, je dirais, la même motivation. Ça va être compliqué parce qu'on ne connaît pas le terrain, mais on sait s'adapter là aussi. Et puis ça va être compliqué parce que les conditions vont être difficiles au regard des températures caniculaires sous place et les efforts vont être très lourds. Et des conditions aussi liées à la pandémie, même si nous sommes tous vaccinés pour cette mission.